Tu débutes, tu ne sais pas quel appareil photo choisir, tu hésites contre un reflex, un hybride, un compact, un objectif 50mm ou un téléobjectif de 800mm Dans cette vidéo, je te demande comment choisir ton premier appareil photo sans te tromper Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien Je vais vous parler d'un premier temps, des différents types d'appareils photo qui existent Ensuite, je vous présenterez différents critères sur lesquels vous allez vous baser pour faire votre choix sans vous tromper Je vais vous présenter 4 types d'appareils photo, c'est parti Ce sont des appareils généralement pas chers, de petite taille, légers et totalement automatisés, idéal pour les photos de vacances sans prise de tête L'objectif n'est pas interchangeable, cela veut dire qu'on ne peut pas dissocier l'objectif de l'appareil photo, les deux ne forment qu'un Autre chose, ces appareils n'ont pas de visée, donc il va falloir regarder sur l'écran pour prendre la photo Leur petite taille, leur petit poids et leur absence de mode comme l'ouverture, la profondeur de champ et la vitesse Le classent parmi les modèles destinés au grand public Par contre, ces types d'appareils photo présentent quelques insuffisances qui feront que si tu es quelqu'un d'exigeant comme moi, tu risques de ne pas l'acheter En effet, ce sont des appareils très peu réactifs, ils ont une mise au point très lente et ils disposent d'un petit capteur Pourquoi avoir un petit capteur est désavantageux ? Et bien, je vous explique tout ça quand je parlerai des reflex Les bridges font partie des modèles les moins coûteux On peut les situer entre un compact et un reflex En effet, ils sont plus performants qu'un compact, mais moins performants qu'un reflex En ce qui concerne ces réglages, elles sont proches du reflex, c'est-à-dire qu'elles disposent des fonctionnalités comme l'ouverture, la vitesse, la balance des blancs, etc. Elles possèdent aussi un mode auto et un mode semi-auto Cela veut dire que vous pouvez contrôler une bonne partie de vos paramètres Aussi, il a une bonne qualité d'image et un zoom puissant Les reflex font partie des types d'appareils les plus utilisés Il dispose d'un objectif interchangeable Cela veut dire que vous avez la possibilité de changer d'objectif comme cela vous chante Il dispose d'un viseur optique précis Donc vous avez la possibilité d'avoir un aperçu avant la photo Contrairement à son enceintre compact, il dispose d'une très bonne réactivité Maintenant, revenons sur le capteur dont je vous avais parlé Les reflex disposent d'un grand capteur Nous avons plusieurs tailles de capteurs Mais on ne va pas entrer dans les détails Retenez que les plus populaires sont les capteurs APS-C et les capteurs full frame Ils se différencient par leur taille et ont des conséquences sur le rendu de la photo Prenons l'exemple de deux garçons, Babs et Babacar Les deux disposent d'un 50 mm Par contre, Babs dispose d'un boîtier full frame et Babacar d'un boîtier APS-C Ils sont tous les deux à la même distance de ce tableau Alors Babs qui dispose d'un boîtier full frame aura le champ de vision d'une 50 mm Par contre, Babacar qui a un boîtier APS-C aura un champ plus réduit qui est l'équivalent d'un 115 mm Alors, comment on a obtenu les 115 mm ? Ils ont multiplié les 50 mm par 1.5 C'est ce qu'on appelle le crop factor Cette valeur multiplicative qui va changer virtuellement la longueur de votre focale A part le fait que les capteurs full frame vous donnent un champ de vision plus large Ils procurent aussi une meilleure qualité d'image et un meilleur flou d'arrière-plan Comme son nom l'indique, c'est un croisement entre un compact et un reflex L'objectif ici est de prendre des avantages du compact et celui du reflex En effet, l'idée de son constructeur c'était bien d'additionner les avantages du reflex Donc, bonne qualité d'image, objectif interchangeable, viseur, grand capteur, etc. A ceux d'un compact qui savent praticité, sa petite taille et son faible poids Mais attention, ce sont des objectifs qui coûtent souvent la peau des fesses Maintenant que vous savez tout sur les types d'appareils On va décider ensemble quel est l'appareil le mieux adapté à vos besoins Et pour cela, il est important de connaître vos critères Je vais vous présenter 5 critères indispensables au choix de votre appareil Les modes de prise de vue sont importants pour le choix de votre appareil Les connaître au minimum est important En effet, vous allez entendre souvent les modes PASM mais aussi TVSVTB qui veulent dire la même chose Chaque constructeur décide de donner le nom qu'il veut C'est un peu comme Coca-Cola et Pepsi Mais sachez que c'est la même chose Ces différents paramètres vont vous faciliter votre exposition Pour vous donner le contrôle total Ces modes définissent la manière dont l'appareil photographique Gère la quantité de lumière qui va entrer dans le boîtier Jusqu'au capteur pour obtenir une image qui ne soit ni trop sombre ni trop claire Ce sont des modes qui sont utilisés par les photographes professionnels Donc si votre objectif est de devenir pro Commencez à vérifier la présence de ces modes sur votre boîtier Je ne donnerai pas de sombre exact car les choses changent dans le temps Et si dans le futur vous regardez cette vidéo, les prix seront forcément biaisés Donc on parlera de faible, moyen et grand budget Alors, si vous avez un faible budget, ne vous cassez pas la tête Prenez un compact ou à la limite un bridge, cela fera l'affaire Par contre, si vous voulez devenir pro Une alternative serait de louer des équipements ou trouver d'occasion Si vous avez un budget moyen Commencez à réfléchir sur des réflexes de bas de gamme ou d'entrée de gamme Moi j'ai commencé avec un canon T5i Et certaines photos que j'ai faites marchent encore aujourd'hui Sachez que ce n'est pas l'appareil qui fait la photo, mais le photographe J'aime pas trop cette phrase car souvent ce sont les photographes qui ont les plus grands maltos qui le disent Mais comme on le dit, il faut aller voir ailleurs pour comprendre qu'ici ce n'était pas si mal non plus Vous pouvez aussi trouver d'excellents boîtiers en occasion à faible coup si vous êtes chanceux Ici, nous allons nous concentrer sur les personnes capables de se prendre un réflexe ou un hybride La prise en main est très importante pour choisir votre boîtier Il faut que ce dernier vous permette une bonne prise en main et un accès intuitif au déclencheur et au mode créatif et autres réglages proposés Conseil, n'hésitez pas à sillonner les magasins et à tester la prise en main de différents appareils photo avant de faire votre choix Pour les blogueurs, les boîtiers à écran rotatif sont indispensables car le besoin d'avoir un retour vidéo est très important Le nombre d'images par seconde Pour ceux qui font la vidéo, oui je ne vous ai pas oublié Le nombre d'images par seconde appelé FPS, frame per seconde, j'espère que mon accent n'est pas trop pourri, est très important Un appareil qui filme à 24 images par seconde ne fera pas de beaux ralentis par rapport à un boîtier qui filme à 60 images par seconde Donc si vous voulez faire de beaux ralentis, le minimum serait d'avoir un boîtier qui filme à 60 FPS Pour exemple, voici une vidéo que j'ai faite avec la ravissante Leia à 60 FPS Par contre, il faut faire attention Plus les constructeurs vont proposer des fréquences d'images plus grandes, moins la résolution de votre vidéo sera bonne Par exemple, moi je peux filmer en 4K mais juste en 25 images par seconde Par contre, si je veux faire de beaux ralentis, c'est-à-dire de 60 images par seconde, je suis obligé de filmer en full HD Ce qui n'est pas trop mal d'ailleurs Mais gardez en tête que quand on gagne un, on perd l'autre et vice versa Je tiens aussi à préciser que certains boîtiers peuvent aller jusqu'à 1000 images par seconde Mais ne vous inquiétez pas, le prix va avec On avait parlé brièvement des capteurs Maintenant, voyons plus en détail les différents avantages d'avoir un grand capteur En effet, l'appareil photo numérique enregistre la photo grâce à un capteur électronique Plus le capteur est grand, plus la qualité d'image sera bonne et plus vous aurez de possibilités créatives La plupart des reflexes et des hybrides même d'entrée de gamme ont tous de grands capteurs Un grand capteur vous permettra par exemple de jouer avec la profondeur de champ Vous pourriez ainsi obtenir un joli flou d'arrière-plan qui va détacher votre sujet de l'arrière-plan Ce type d'effet est très sympa pour intensifier un portrait par exemple Un grand capteur vous permettra aussi de mieux gérer la couleur et les contrastes d'une image Et d'assurer une bonne qualité d'image en cas de basse luminosité Donc pensez-y si vous comptez faire des photos de nuit par exemple Dans la famille des grands capteurs, on peut citer un full frame, un APS-C et un micro 4 tiers Pour être sûr, demandez conseil à votre marchand Je reçois plusieurs messages où on me demande quel boîtier je dois choisir Très peu de personnes me demandent en premier quel objectif elles devraient choisir Alors que c'est l'objectif qui en premier capte l'image avant de le transmettre au boîtier Donc un objectif est vraiment très important et vient avant le boîtier En plus, elles ne vieillissent pas vite dans le temps Vous pouvez utiliser un objectif pendant 2 à 4 années Autre chose qui va influencer grandement le choix de votre objectif est sa longueur focale Alors, la longueur focale normalement représentée en millimètres Est la description de base d'un objectif photographique Plus le chiffre est grand, plus vous aurez la possibilité de voir plus loin Par contre votre champ de vision sera réduit D'autre part, plus le chiffre est petit, plus vous aurez un champ large Mais vous allez perdre les détails sur des sujets plus loin Par exemple, si vous voulez faire de la photo de groupe Vous aurez plus besoin d'un 24mm par exemple Car les personnes seront proches de vous Et vous aurez besoin d'un champ large Par contre, si vous voulez faire de la photo d'animaux Vous aurez besoin d'un objectif plus long comme un 800mm par exemple Car souvent pour de belles photos et aussi votre sécurité Il faudrait que l'animal ne remarque pas votre présence Donc vous aurez besoin de garder une grande distance Il existe plusieurs types d'objectifs Je vous présente deux des plus connus Nous avons les objectifs à focale variable et les objectifs à focale fixe La 24-70mm est un exemple d'objectif à focale variable C'est-à-dire qu'elle peut prendre des valeurs entre 24 et 70mm Ce sont des objectifs qui vont vous donner une grande flexibilité Du portrait aux photos de paysage et répondre à une grande demande La 50mm 1.8 est un exemple d'objectif à focale fixe Donc sa longueur focale ne changera pas Mais par contre, ce sont des objectifs qui sont plus performants que ceux variables En plus, ils offrent un plus grand flou d'arrière-plan et une qualité d'image meilleure Le seul bémol est d'être limité par le cadrage Mais vous avez une solution très simple Déplacez-vous Une autre catégorie à part entière sont les objectifs macro Ils permettent couramment de s'approcher du sujet jusqu'à environ 10 fois sa distance focale Cela veut tout simplement dire que contrairement aux autres objectifs Vous avez la possibilité de prendre des sujets à près d'un centimètre Vous serez capable de prendre des insectes ou des objets qui paraissent très petits à l'oeil nu et bien d'autres Alors voici la fin de la vidéo J'espère que les conseils que je t'ai donné vont te permettre à toi de pouvoir choisir l'objectif adapté à tes besoins Sous-titrage Société Radio-Canada ...